Il y a trois, je vois, et il y en a peut-être d'autres, mais je vois aujourd'hui trois usages du tirage au sort. Des usages qu'il faut mettre au clair entre nous de façon à éviter les malentendus. Parce qu'on peut très bien être contre un usage du tirage au sort, et pour les deux autres usages, ou pour un autre usage, on n'est pas obligé d'être pour en bloc ou contre en bloc le tirage au sort. Le tirage au sort est en fait une procédure qui met à l'écart la volonté, notre volonté la met à l'écart exprès, parce qu'elle met du même coup, elle retire des prises aux escrocs. Un escroc, c'est par définition un trompeur, c'est quelqu'un qui est un champion pour tromper la volonté. Donc nous croyons que nous allons améliorer notre sort avec notre volonté, et en fait, s'il y a un escroc dans le chemin, il va nous tromper, et c'est parce qu'il y avait une prise. Avec le tirage au sort, comme on retire la volonté dans la prise de décision, on retire aussi la prise aux escrocs. Du même coup, le tirage au sort est une espèce d'antidote contre les voleurs de pouvoir, contre les voleurs, contre les menteurs, contre... Et alors, après ça, il faut qu'on décide entre nous quelle dose de tirage au sort on insuffle dans nos institutions. Alors, premier usage fondamental, à mon avis majeur du tirage au sort, celui des chambres de contrôle. Puisqu'une constitution, ça sert à limiter les pouvoirs, on va avoir besoin d'organes de contrôle. Le tirage au sort, ça marche pratiquement toujours avec des chambres, c'est collégial, on ne tire pas au sort une personne, c'est rare, la plupart du temps, pour se protéger d'un des défauts du tirage au sort. On ne tire pas une personne, mais plusieurs, ce qui corrige un défaut substantiel du tirage au sort. Et donc, le défaut disparaît. Et donc, les organes de contrôle devraient être des chambres. Tous les pouvoirs devraient avoir peur de quelque chose, tous les pouvoirs devraient avoir peur de quelque chose, et ça va être à nous d'écrire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va instituer un pouvoir, il faudra qu'on pense à instituer non seulement le pouvoir, mais aussi son contrôle. Et ça pourrait être tout simplement une chambre de contrôle tirée au sort. Par exemple, le gouvernement serait menacé par, surveillé par et potentiellement puni par une chambre de citoyens tirée au sort. Autre exemple, les juges pourraient être surveillés et contrôlés et éventuellement punis par des chambres tirées au sort de citoyens. Les médias, les journalistes pourraient être surveillés par, contrôlés par, éventuellement punis par des chambres de citoyens tirées au sort. Les banques pourraient être... Je prends les cinq pouvoirs, les trois pouvoirs de Montesquieu, législatif, exécutif, judiciaire, plus les deux pouvoirs modernes que nous devrions instituer, parce que Montesquieu ne pouvait pas y penser, mais ils sont plus dangereux encore que le Parlement. Ce sont les médias, la télé et la banque. Mais ces pouvoirs-là devraient, si nous les instituions nous, ça n'arrivera que si nous nous en occupons nous-mêmes, mais si nous les instituions, nous prévoirions des chambres tirées au sort. Premier usage. Donc là, en général, les gens percutent vite, comprennent vite, et on est d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas vécu de désaccord là-dessus, tout le monde tombe d'accord, donc je passe vite là-dessus. Deuxième usage. Alors là, qui peut faire l'objet de discussions ? Tu en parles dans ton bouquin. Le tirage au sort de l'organe législatif, du corps législatif. Et tu proposes cette astuce qui est tout à fait équilibrée, qui consisterait à, non pas tirer au sort la chambre législative, mais tirer au sort une des chambres et continuer à élire l'autre. C'est-à-dire qu'on garderait ce qu'on connaît, on ne passerait pas complètement dans un monde nouveau, on garderait la chambre des professionnels, qui serait l'Assemblée nationale, par exemple. Donc l'Assemblée nationale élue, c'est la chambre des professionnels et compétents. Et puis, on mettrait à côté, au lieu de mettre une autre chambre élue, on mettrait une chambre tirée au sort qui, elle, serait incompétente. Oui, justement, c'est ce qu'on veut. Mais en fait, on veut qu'ils nous ressemblent et qu'ils soient surtout honnêtes, qu'ils nous ressemblent avec nos problèmes, qu'ils nous connaissent parce qu'ils sont nous-mêmes. Et par le tirage au sort, on aurait la moitié de femmes, mécaniquement, puisque le tirage au sort, il n'y a pas besoin de faire de quota pour avoir une chambre qui nous ressemble. Il faut trouver le nombre qui va bien pour la population que vous voulez représenter. Pour un pays comme la France, le nombre qui va bien, qui s'appelle l'échantillon représentatif, c'est 1 000, un peu plus de 1 000. Avec un peu plus de 1 000, vous allez avoir une proportion des catégories socioprofessionnelles qui ressemble à quelque chose près à la population que vous voulez représenter. Et si vous, on le considère comme un échantillon représentatif parce qu'on s'aperçoit que si on le double ou si on le triple, la proportion n'est pas vraiment changée. Donc en fait, on a réduit la... Et c'est un concept scientifique qui est nouveau, qui en politique peut tout changer. Donc, ce sur quoi je voulais insister sur cette chambre-là, c'est que, et je te le disais à la radio l'autre jour, il me semble qu'il faut faire attention parce que, que je sache, dans l'histoire des hommes, on n'a jamais confié le pouvoir de voter les lois à des tirés au sort. Les tirés au sort à Athènes ne votaient pas les lois. Ils les préparaient comme une administration prépare les lois, comme des commissions préparent les lois, mais ce n'est pas les tirés au sort qui votaient les lois. Les tirés au sort, et ça c'est vraiment fondamental, quand on désigne par tirage au sort, on fabrique des serviteurs. Mécaniquement, parce qu'ils sont tirés au sort, ils ne se sentent pas supérieurs, et donc ils restent nos serviteurs. Et c'est ça la puissance du tirage au sort. C'est que, parce qu'ils sont désignés comme ça, on va pouvoir, nous, les autres, tout le monde, les 99, enfin tout le monde, on va pouvoir garder le pouvoir. C'était ça l'idée, je crois, à Athènes, c'est que les tirés au sort restaient à leur place de représentants, représentants serviteurs. Alors que l'élection, au contraire, vraiment mécaniquement, parce qu'elle choisit les meilleurs, elle les met dans une situation supérieure, et elle en fait des maîtres. Même s'ils ne veulent pas être des maîtres au début, la procédure, substantiellement, consubstantiellement, la procédure d'élection fabrique des maîtres. Alors, donc, c'est évidemment intéressant de donner une partie du pouvoir de faire les lois à n'importe qui, plutôt qu'à des gens qui le voulaient, qui voulaient le pouvoir, parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Depuis Platon, on sait ça. Donc, ce n'est pas bête. C'est très séduisant, cette idée d'avoir, évidemment, une deuxième chambre tirée au sort. À un moment donné, il faut faire attention. Donc, c'est bien de le faire par palier. Et quand on se sera aperçu que l'Assemblée tirée au sort aura donné toute satisfaction, que finalement, elle est aussi compétente que les autres, parce qu'elle a ses adjoints, comme tu le soulignes très bien, elle a ses adjoints, elle a ses aides, finalement, c'est le travail qui les rend compétents. Ils ne sont pas compétents par naissance. Quand on se sera aperçu, après quelques années, que ça marche très bien, peut-être qu'on se débarrassera de l'Assemblée élue. En tout cas, on peut comprendre, je pourrais comprendre, je m'attends à ce qu'un grand nombre de personnes qui arrivent dans le sujet s'opposent à ça, parce qu'ils en ont peur. Et à mon avis, quand on fait le départ, quand on distingue bien les trois catégories d'usage du tirage au sort, ça nous permet de dire, OK, vous êtes contre l'Assemblée législative tirée au sort. C'est tout à fait compréhensible, OK, mais quand même reconnaissez que sur le tirage au sort des chambres de contrôle, c'est quand même, on va y gagner. Et c'est quoi le troisième ? Alors le troisième, j'ai gardé le plus important pour la fin, et après ça, je te donne la parole. Excuse-moi, je suis trop long. Mais le troisième, c'est le plus important, c'est le tirage au sort sans lequel aucun autre n'adviendra. C'est celui qui va rendre tout possible. C'est le tirage au sort de l'Assemblée constituante. Parce que, et ça, à mon avis, tu l'as à peine évoqué, peut-être même vraiment à peine. Mais bon, je suis sûr que ça va venir. C'est-à-dire que la façon dont je te sens parler, c'est-à-dire que tout ça n'adviendra jamais sous la plume d'un élu. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, parce que leur intérêt personnel, pas en toute matière, sur cette occurrence-là, au moment d'écrire la Constitution, un élu risque de tout perdre si ce n'est pas lui qui l'écrit. Il risque de perdre son pouvoir, au moins en partie. Et donc, il ne va pas l'écrire, le référendum initiatif populaire. Il ne va pas écrire les chambres de contrôle tirées au sort. Il ne va sûrement pas écrire que... Aujourd'hui, qui écrit la Constitution en France ? Je parle à France, je ne connais pas bien le cas de la Belgique, mais c'est facile de faire le parallèle en Belgique. Mais en France, ceux qui changent la Constitution, c'est les députés et les sénateurs. Vous imaginez bien que ce ne sont pas les sénateurs qui vont imaginer que les sénateurs vont être remplacés par des gens tirés au sort. Ça, ça n'arrivera jamais. Et si on intègre ça dans notre raisonnement, ça nous fait une troisième catégorie de tirage au sort qui, à mon avis, elle aussi est discutable, parce qu'il y a des gens qui me disent et qui me rentrent dans le lard en me disant « Etienne, on ne veut pas de ta chambre, on ne veut pas de ton assemblée tirée au sort constituante parce qu'on veut l'écrire, nous, la Constitution. Et tirer au sort l'Assemblée constituante, ça nous dépossède, encore une fois. Alors, ce n'est pas par l'élection, mais c'est par le tirage au sort. Ça nous dépossède. Et je peux l'entendre. À mon avis, ils se trompent parce qu'on ne pourra pas, on est trop nombreux pour écrire tous la Constitution. Mais à mon avis, il peut y avoir deux phases. On commence par laisser tout le monde écrire la Constitution dans les 36 000 communes, communes par communes, tous ceux qui veulent écrivent un projet constituant. Et puis, on essaye de le synthétiser, d'en faire une synthèse au niveau national. Et puis, on s'aperçoit que la chambre ou les chambres qui sont en train d'essayer de collecter les différents 36 000 projets qui sont en train de se faire, complètement débordés. 36 000, quand tu vois le temps qu'il faut pour lire une Constitution, une, deux, trois, même si c'est des projets, 36 000, ils vont être débordés. Ils vont appeler au secours au centre, en disant « Arrêtez, vous êtes trop nombreux. » Et en plus, les 100 qu'on vient de lire, là, vous écrivez tous la même chose. C'est le scénario que j'imagine. Peut-être que ça ne se passera pas exactement comme ça, mais ça nous permettrait d'avoir ce scénario, ça nous permettrait de dire « Ok, on essaye, on écrit tous, tous ceux qui veulent, on écrit la Constitution. Et puis, nécessité faisant loi, on va s'apercevoir que ce n'est pas possible et qu'on écrit tous la même chose. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire la Constitution. Je sais bien qu'on va tous écrire la même chose, qu'on va écrire la séparation des pouvoirs, les mandats courts, non renouvelables, l'initiative populaire. On va écrire, grosso modo, la même chose, avec des options, peut-être. Et donc, on n'a pas besoin d'écrire tous ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on s'entraîne à écrire la Constitution. Et puis, qu'ensuite, quand on désigne quelqu'un au sort, on le regarde. On ne le tire pas au sort en le laissant travailler. On va ensuite l'observer en train de travailler en vérifiant qu'il n'est pas en train de s'égarer, qu'il ne reçoit pas en secret les banquiers comme l'ont fait les constituants tunisiens. Les constituants tunisiens, vous savez que les Tunisiens ont chassé un tyran. Ils ont élu leur Assemblée Constituante et puis ils sont rentrés chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les députés de l'Assemblée Constituante, des professionnels de la politique ? Ils se sont mis à huis clos. Ils ont triplé leur salaire. Ils se sont votés une immunité judiciaire, juridique. Et puis, ils ont commencé à se voir en secret les banquiers, au secours, la totale. Mais comme tout le monde, ça nous est arrivé. Ça nous arrivera, si on ne fait pas attention, à tirer au sort et surveiller les constituants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501